Tout de suite, l'agenda à Métropolis avec Estelle d'Argent et on va démarrer par une bonne nouvelle en ce week-end de Pâques. Les parcs de la métropole rouvrent ce week-end. Oui, ils rouvrent ce samedi les trois parcs de la métropole lilloise, le parc Mosaïque, les Prés du Hème et le Musée Pleinère. Alors pour cette occasion, il y aura plusieurs activités proposées dans ces parcs. On va commencer par le parc Mosaïque à Ouplin en Kwan. Donc on va faire un petit zoom sur le jardin Africa Mama ce samedi avec des concerts de musique africaine. Du côté d'Armentière, les Prés du Hème aussi vont démarrer en musique avec des concerts qui seront proposés ce samedi. Et puis du côté de Villeneuve d'Ascq, le musée Pleinère qui va mettre l'artisanat à l'honneur. On va retrouver des apiculteurs, des confituriers et même des vitraillistes pour découvrir un petit peu le métier de l'artisanat. Une dernière petite info, on part du côté du parc de la Citadelle, le parc des Poussins à Lille, où Métropolis sera présent ce dimanche pour fêter Pâques. Il y aura une grande chasse aux oeufs d'organiser. Voilà, Métropolis qui offre le chocolat, ne manquez pas à ça, donc à la Citadelle, le parc des Poussins. Tout autre chose, le salon de l'habitat à Lille Grand Palais. C'est le salon Vivine qui démarre ce samedi et ça va durer pendant deux semaines. Ça va durer jusqu'au dimanche 12 avril. Donc deux semaines pour retrouver tout pour la maison, de la décoration intérieure mais aussi extérieure. Donc pour la maison et pour le jardin, il y aura aussi des animations avec des ateliers coaching, de homestaging, que ce soit pour l'intérieur ou pour l'extérieur, voilà, pour rénover un petit peu sa maison et sa décoration. Ça se passe donc à Lille Grand Palais. Les tarifs, c'est 5 euros, 3 euros pour le tarif réduit. Et puis vous retrouvez toutes les informations sur le site lille.viving.fr. Le parc d'attractions Belward en Belgique rouvre également ses portes ce week-end. C'est ça et puis c'est pas très loin de chez nous, c'est à Ypres en Belgique. Voilà donc vous pouvez y aller ce week-end, ça vous rouvre dès ce samedi. On va retrouver bien sûr les fameuses attractions à sensations, huracanes, le boomerang, le screaming eagle aussi. Et bien sûr des attractions également pour les plus petits avec des petits trains, le carousel. Et ce qui fait également la particularité de ce parc d'attractions, ce sont les animaux. Plus de 300 à retrouver des lions, des girafes, etc. Petite nouveauté, cette année avec une nouvelle attraction en quelque sorte, c'est en fait plutôt un show. Le Gold Rush, un spectacle interactif pour les tickets comptés entre 22 et 30 euros l'entrée. Et là encore, Métropolis sur le pont puisque les équipes de Métropolis seront présentes au parc Belward demain. Tout à fait, nous serons là. Pour faire coucou aux visiteurs, ne manquez pas ce rendez-vous. Allez, on termine avec un autre rendez-vous pour les passionnés de moto, c'est ce week-end à Seclin. Oui, c'est vraiment pour les amateurs de moto, c'est le Seclin Motor Show. C'est la cinquième édition. Cette année, ça va se passer donc à Seclin, samedi et dimanche dans la zone Une Expo qui est quand même la plus grande concentration de boutiques spécialisées d'Europe. Il y aura des rassemblements de motos bien évidemment. Et puis pas mal d'animations, des shows de cascadeurs, de trial, des simulateurs. Et même une moto à gagner tout de même. Ça se passe samedi et dimanche, l'entrée est gratuite. Faites votre choix, l'agenda donc des sorties ce week-end dans la métropole lilloise et dans la région. Merci Estelle pour ce programme et bon week-end à vous. Bon week-end.